Elle a perdu l'une de ses filles. Le 15 août dernier, la mère de Marion Campan a appris la mort de sa fille, alors qu'elle n'avait que 30 ans. Selon l'info.re et le Parisien, la jeune actrice notamment vue dans la série OPJ a été retrouvée inanimée dans son appartement situé dans la ville de Saint-Denis, à la réunion où elle venait de terminer le tournage de la quatrième saison. Si y est-il sa sœur, Chloé, qui a confirmé la terrible nouvelle dans un bouleversant message publié sur les réseaux sociaux. Comme vous avez pu le découvrir Marion nous a quittés hier le 15 août. Cela est très dur de passer via les réseaux et de s'exposer ainsi, mais aujourd'hui je fais ce choix seul et à contre-cœur, a-t-elle commencé dans une publication Facebook. La sœur de Marion Campan a ouvert une collecte de fonds afin d'aider sa famille à rapatrier en France Métropole le corps de l'actrice. Toute notre famille, ainsi que ses amis sont anéantis et je suis désolé de ne pas répondre aux nombreux messages, mais cela reste à ce jour compliqué, a-t-elle ajouté la sœur de Marion Campan. Point, entre nos parents qui vont se déplacer et les choses à préparer. Si vous avez envie de participer de quelque manière qu'il soit à toute cette organisation je vous joins à ce message un lien pour nous aider. Je vous remercie par avance. Comme elle, la mère de l'actrice originaire de Bretagne a elle aussi honoré sa mémoire. Sur Facebook, elle a partagé un message déchirant dans lequel elle s'adresse à Marion Campan. Tout l'amour d'une maman à son papillon. Je t'aime à jamais, pour toujours, pour l'éternité, a écrit Patricia Campan. Bonne nuit mon bébé et que ton voyage soit paisible. Ta maman. Tout comme la famille de la jeune femme, les collègues de Marion Campan ont réagi à l'annonce de sa mort. Marion Campan, nous n'avons plus qu'à accepter ton choix. Lisa Doukou Tuxera, qui incarne Taya et Tev dans OPJ, a rendu hommage à celle qui jouait sa compagne. Merci pour cette belle énergie, tes rires, tes yeux qui m'ont souvent aidé. Mon premier amour de télé, c'était un challenge mais ta bienveillance et cette connexion magique lors de nos séquences ont rendu la tâche tellement plus facile, a écrit la comédienne. Dans son message, elle a également évoqué les circonstances de la mort de Marion Campan, qui se serait pendue avec la laisse de son chien selon plusieurs médias locaux. Marionette, je pense que l'on aurait tout fait pour que tout te soit plus léger, maintenant nous n'avons plus qu'à accepter ton choix et nous dire que tu rejoins nos plus belles étoiles et que l'on se revoit bientôt, lisait-on. Pour le moment, aucune information sur les obsèques de Marion Campan ont été dévoilées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501